salut à tous et bienvenue sur la chaîne j'essaie qu'on part dans cette partie de vidéo nous allons donc voir ensemble où avoir une carte de crédit quand le banquier nous refuse cette fameuse carte de débit différé ou auquel on n'a pas les revenus nécessaires pour acquérir une carte de débit différé et ben nous allons voir dans cette vidéo où est ce qu'on peut avoir une carte de crédit et quelles sont les options qu'elle propose c'est parti juste après générique quand on est dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque en ligne on aimerait bien tout savoir cette fameuse carte ce fameux précieux sésame de débit différé auquel on n'a pas de soucis à se faire avec cette fameuse carte dite crédit c'est un endossage dite débit différé qui apporte donc des options auxquelles on peut véritablement passer partout sans se dire est ce que je vais pouvoir prendre tel endroit est ce que je vais pouvoir payer sans souci est ce que je vais pouvoir prendre de l'essence etc etc avec cette fameuse carte précieux sésame la carte endossage crédit dite débit différé c'est une carte qui nous fait passer quasiment partout là où on a besoin de passer cette carte débit différé avec son endossage crédit qui n'est pas une carte proprement dit crédit car elle n'emporte pas un crédit d'une société de crédit mais elle en porte un côté que la banque vous prête c'est à dire une somme d'argent équivaut à votre salaire et au bout d'un certain jour auquel vous avez vu avec votre banquier une date auquel vous êtes prélevé de tous les débits que vous avez effectué avec votre carte bancaire durant le mois dans cette partie seuls les débits de retrait et les débits de prélèvement sont prévés tel qu'une carte de débit immédiat à contrôle de solde ou débit immédiat au jour le jour mais dans cette partie ça sera plus du débit au jour le jour pour les parties de vos créanciers et des retraits vous faites avec votre carte bancaire mais sinon pour tout ce qui est de vos achats avec votre carte bancaire ça sera du débit différé ce qui est plutôt pas mal avec ces cartes bancaires c'est que vous n'avez pas à vous soucier que vous ayez de l'argent ou que vous en ayez pas pendant 30 jours jusqu'à la date que vous avez convenu avec votre banquier vous pouvez donc quasiment payer sans être impacté de savoir si vous avez de l'argent ou pas que vous allez pouvoir payer ou pas c'est l'argent prêté par la banque qui va faire en sorte que vous puissiez payer et à la date convenu avec votre banquier à la date de prélèvement que la banque met en place sur ces cartes endossage crédit dite débit différé vous serez prélevé de tous les débits là il faudra bien valoir il faudra bien falloir directement avoir l'argent nécessaire pour pouvoir honorer tous les débits que vous avez effectué ces cartes bancaires valent très cher parfois entre 180 à 200 euros voire 250 euros pour certaines mais il faut justifier dans les fameuses banques qu'elles soient traditionnelles classique et banque en ligne d'un salaire minimum de 1500 à 2500 dans nos fameuses banques en ligne je parle de ça car dans nos fameuses banques en ligne si vous êtes chez bourse banque que vous sollicitez avoir la ultime en crédit débit différé ou la métal ultime en crédit débit différé il faudra 2500 euros de revenus et vous payerez la carte quasiment au prix que de course banque vous fixera le prix ne feront 90 pour la métal et 0 euros pour la débit différé débit immédiat vous aurez cette carte à condition que vous l'utilisez voilà donc chez fortunéo ça sera un petit peu autrement car fortunéo depuis ce mois de juillet a changé les conditions générales d'octroi de sa carte bancaire gold mastercard qui avant il fallait 1800 euros par mois de salaire c'est à dire tous les mois avoir 1800 euros de salaire sur sa carte gold mastercard pour avoir cette fameuse carte sur le compte en banque donc il fallait être quasiment un compte principal chez fortunéo et quasiment pouvoir utiliser la carte au moins une fois par mois pour ne pas avoir à la payer sinon c'était neuf euros la fameuse carte bancaire qui était la colle de mastoc maintenant chez fortunéo ça a changé quasiment la partie c'est une carte gold mastercard à débit au jour le jour qui il faut six mois de présence pour avoir la débit différé six mois de présence c'est à dire qu'il faut que vous soyez en compte principal pour ce qui est de l'acquisition de cette gold mastercard c'est à dire qu'il faut toujours 1800 euros de revenus là et il vous faut toujours réutiliser la carte au moins une fois par mois pour cela mais cette fois ci ça ne sera pas une débit différé ça sera une débit immédiat au jour le jour chez monabank qui vous propose la possibilité d'en avoir une ben c'est comme pour les banques traditionnelles classiques il faut un certain montant pour avoir cette fameuse carte bancaire pour la visa première ou bien la visa platinium car il faut savoir que dans ses cartes bancaires nous ont visa première que nous pouvons avoir un débit ou différé la visa platinium qui certaine banque ne la propose pas ou auquel vous pouvez avoir la débit au jour le jour la débit différé vous avez la visa infinie que vous pouvez avoir quasiment et celle ci ça sera la seule qui sera à débit différé voilà mais pour celle ci jamais pour l'instant un smicard n'a pu obtenir cette carte car il faut au moins minimum 4000 euros de revenus mensuels jeudi le premier mois pour obtenir cette carte et il faut payer cette carte dans les 400 euros par mois voilà donc cette carte c'est pas une carte qui est donnée à tout le monde bien évidemment les smicard n'ont pas accès à cette carte bancaire voilà je vous le dis tout de suite alors comment faire pour avoir cette fameuse carte bancaire quand on sait qu'un membre de notre famille dispose d'une débit différé et que dans cette partie débit différé ou les seules options que nous utilisons bien évidemment si ce n'est le débit différé car la carte est un débit différé mais si ce n'est que ces seules options que nous utilisons c'est à dire la location de véhicules la location d'hôtel et bien sûr le 4 fois son frais et de pouvoir prendre les péages les parkings souterrains ainsi que de pouvoir quasiment aller à la station essence sans aucun souci eh ben quand on ne peut pas avoir ces options quasiment car la carte de débit différé ne nous est pas octroyé car on n'a pas les revenus ou une carte quasi systématique ou une carte à contrôler des soldes eh ben cette fameuse carte n'est pas une carte de débit différé et bien c'est un calvaire car on aimerait bien tout savoir cette fameuse carte ce fameux précieux sésame dans cette partie où notre portefeuille ne disposera donc d'une carte à débit immédiat ou jour le jour ou bien selon nos revenus une carte quasi systématique ou une carte à contrôler des soldes eh ben cette fameuse carte maintenant il faut savoir qu'elle existe mais qu'elle ne sera pas à débit différé car le débit différé il faut savoir que si on n'a pas l'argent eh ben on ne pourra pas payer directement les débits qu'on a fait durant le mois mais certains utilisent ces cartes bancaires maintenant pour des questions oui qu'elle utilise de moins en moins cette carte bancaire voilà mais ils utilisent quand même pour des questions soit pour aller chez le médecin quand ils ne peuvent pas payer le médecin de suite soit pour faire des courses quand ils ne peuvent pas payer les courses de suite ou bien simplement et utilise la carte au quotidiennement quotidiennement courant le mois et il faut savoir que cette carte c'est bien de l'utiliser quotidiennement quand on a de l'argent car maintenant on sait qu'avec la partie qu'on subit actuellement l'inflation les prix la vie qui sont chers et tout ça c'est bien de pouvoir se dire on a un salaire qui convient pour avoir cette carte bancaire mais quand on n'a pas un salaire qui ne convient pas pour avoir cette carte bancaire là quand on n'est pas avec un salaire décent qui correspond à ce qu'on pourrait avoir pour pouvoir utiliser cette carte de débit différé eh ben on se dit même si je n'ai pas le salaire j'aimerais bien avoir cette carte bancaire car je sais qu'elle passe partout et moi j'ai besoin de cette carte bancaire mais au final qu'est-ce que vous utilisez plus dans cette carte bancaire ben première fois certains me disent j'utilise la carte bancaire pour le débit dit fait ça d'accord et utilisez vous la carte bancaire quotidiennement pour les débits différés non je ne pense pas que vous utilisez tous la carte bancaire quotidiennement pour les débuts des ressources celles qui peuvent se le permettre qui à la date convenu avec leurs banquiers peuvent quasiment rembourser faire débiter les débuts qu'ils ont fait durant le mois d'autres me disent je le veux car je sais que je vais pouvoir passer à la station essence que je vais pouvoir faire du 4 façon frais et que je vais pouvoir passer au péage au parking souterrain bon si ce n'est que pour ces options là nous allons voir à la suite il n'est pas nécessaire d'avoir la débit différé proprement dit il peut y avoir des alternatives à la débit différé certains me disent eh ben moi je pars souvent en vacances je loue des hôtels je loue quasiment des voitures et j'ai besoin de cette débit différé car je loue beaucoup ça on peut le comprendre ce sont des personnes qui peuvent se le permettre et qui ont besoin de cette fameuse carte car il travaille elle et déplacement nécessite des locations et là quand on ne peut pas voir cette carte bancaire et ben écoutez c'est très simple il existe une solution alternative à ces cartes bancaires la fameuse néo banque et oui la fameuse néo banque et je vous ai déjà fait des petites vidéos sur ce sujet la fameuse néo banque auquel on n'y pense jamais et la première néo banque avoir lancé cette fameuse carte a été le compte nickel qui en 2022 nickel a revu cette carte car beaucoup n'a abusé de cette carte bancaire pour faire des locations qui niquel est donc revenu à sa débit un contrôle de sol qui 1 il reste maintenant 2 et ça je vous l'avais expliqué je vous avais fait une comparaison de ces deux cartes bancaires deux cartes bancaires à endossage crédit tout comme la débit différé on ne parlera pas de crédit car elle ne comportera pas de crédit on ne comportera pas de débit différé donc là on n'en parlera pas mais elle comportera les options tant attendu par le client les options que le client en recherche le plus et qu'il sollicite car il a un besoin nécessaire alors cette partie là c'est la carte de chez bank que vous voyez ici car je ne l'ai pas en ma position c'est la carte de chi à écarte que vous voyez ici visa infinit là que vous pourrez avoir sans vous dire que j'ai pas 4000 euros de revenus donc je peux pas avoir une visa infinit là vous pourrez en avoir une ce sont des pseudo cartes tout au presque carte équivalente à la débit différé mais je le rappellerai ici la carte de bank sera la plus à se rapprocher de la débit différé car ces cartes peuvent emporter la partie que la carte bancaire débit différé octroi c'est à dire le offline car la carte est quasiment configuré en offline ce qui fait que vous passez en débit différé là cette fois ci vous ne passez pas en débit différé car c'est du contrôle de solde mais je parle des options que la tente attendue par le client seront disponible sur ces cartes bancaires car bancaire tant attendu pour la location de véhicules la location d'hôtel et la possibilité de faire du quatre fois son frais là vous n'aurez pas de souci à vous dire ben puisque je peux pas en avoir une je sais pas où me retourner là vous pourrez avoir une pseudo tout ou presque carte de crédit qui se rapprochera de la carte débit différé mais qui pour ne pas vous faire avoir ce que je ne sollicite pas dans cette vidéo c'est à dire du côté auquel vous ne pourrez donc pas faire débiter tous les paiements que j'ai fait dans le mois car vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte et ben ils ont décidé de vous faire une approche de cette carte tout en vous proposant du contrôle de solde mais ce n'est pas tout pour avoir une carte qui passe quasiment partout qu'ils soient sans discrimination qui soit la plus opérationnelle des cartes sur le marché du contrôle de solde ils vous ont ajouté la partie que la carte bancaire octroi celle de débit différé c'est le quasi systématique là on parlera de quasi systématique on ne parlera pas de débit différé mais ce quasi systématique je vous l'explique en trois mots c'est une partie appelée offline qui vous fera passer la carte pour les endroits où le terminal de paiement n'est pas connecté à internet voilà c'est à dire que si vous tombez dans un magasin que la connexion n'est pas connecté vous pourrez payer avec votre carte bancaire si vous devez passer un péage en vacances que celui ci n'est pas connecté internet vous préprendre ce péage si vous devez par exemple aller dans une station essence vous pourrez plus facilement passer dans la station essence c'est à dire que vous êtes pratiquement presque je dis bien tout ou presque avec une carte à l'équivalence de la débit différé sans savoir le débit différé ce qui va faire que la partie de votre famille qui dispose d'une carte de débit différé eh bien vous vous aurez pratiquement la même chose sans avoir le débit différé bank et un i carte sur les cartes à avoir dans son portefeuille qui auquel ces cartes bancaires sont totalement gratuites dès que vous ouvrez votre compte bancaire mais vous la paierie la visa i carte 9 euros 90 par mois pour une visa infinie avec les options de la vie infinie à contrôle de soldes qui vous fera bénéficie de ce que vous recherchez c'est à dire location de véhicules location d'hôtel et le 4 fois son frais et la bank qui je ne cesserai de le dire se rapprochera plus de la débit différé car cette carte là comportera la partie des options que je vous ai cité la location et 4 fois son frais mais aussi le quasi systématique c'est à dire qu'on va contrôler si vous avez de l'argent si vous avez de l'argent vous payez si vous n'avez pas d'argent vous ne payez pas mais en plus si le terminal de paiement n'est pas connecté vous passerez partout là où la carte devra passer ce qui fera une meilleure acceptation par rapport à la carte de débit si vous devez faire des achats sur internet une meilleure acceptation si vous devez quasiment payer dans les commerces et les boutiques et là la carte ne vous fera jamais défaut vous aurez une approche tout au presque de la débit différé qui vous fera bénéficier de cette carte gratuitement la première carte et la deuxième sera à 9 euros 90 chez bank mais chez i guard c'est 9 euros 90 la carte par mois voilà donc si vous n'avez pas 1800 euros retournez-vous vers quasiment bank et i guard voilà des questions et applicablement les réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner c'était guillaume ciao ciao